Bonjour M. Violeton, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Martinique 1ère Radio. Candidat à la législative dans le centre-atlantique, vous briguez un mandat de député et élu. Vous travaillez forcément sous le regard des présidentiables que nous avons vus hier soir lors du débat de ce second tour de la présidentielle. Ce que vous avez vu hier soir Philippe Edmond-Mariette, ce que vous avez vu, ça donne vraiment envie d'y aller encore dans l'arène politique ? Plus que jamais. J'ai reçu tout regarder cette nuit, puisque au moment du débat, je travaillais après j'étais sur le terrain dans une réunion avec des militants et des habitants d'une région de la circonscription. Mais j'ai trouvé le niveau du débat relativement faible. On était à la limite tout près de l'insulte par moment. Et ça nous impose une obligation de vigilance. Demain, tous ceux qui seront les parlementaires de Martinique. Quel que soit celui ou celle qui sera élu dimanche-possin, ce sera une usine à gaz pour présider, gouverner et pour les députés, pour contrôler, pour amender, pour être force de proposition ? Absolument. Ce qui montre bien qu'il nous faut à cette fonction-là des hommes ou des femmes d'expérience compétents, des véritables militants de la cause martiniquaise, car jamais nous n'accepterons que notre identité martiniquaise soit dissolue. Vous jouez déjà sur cette carte de l'expérience, puisque cette fonction de député, vous l'avez exercée entre 2003 et 2007. Vous connaissez le job, vous y êtes retourné à deux reprises. Et puis, vous m'aviez expliqué à l'époque, Philippe Edmond-Mariette, que vous vouliez retrouver votre métier de cœur, celui d'avocat. Vous vouliez vous consacrer à votre famille. Finalement, l'appel de la politique, c'est plus comme de la drogue ? Pas du tout. Et je n'aime absolument pas la comparaison, M. Violton. D'abord, je n'ai accordé aucune interview indiquant que je me retirais de la politique active. J'ai dit, c'est vrai que je reprenais mes fonctions d'avocat parce que je marquais une rupture avec la politique active. Mais aujourd'hui, quand vous avez un certain nombre d'amis, de militants qui viennent vous voir, qui vous disent, Philippe, il faut y aller. Même quand vous avez cette ambition personnelle-là, votre vanité pèse de peu de poids. Parce qu'en réalité, c'est l'électeur de la scioconscription qui choisit. Et j'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir un courant favorable d'un certain nombre d'électeurs et d'électrices de la scioconscription qui me portent. Puisque nous sommes là entre nous, Philippe et Mont-Mariette, quels sont ses amis ? On dit souvent que ce sont ceux du mouvement indépendantiste martiniquais, autour d'Alfred-Marie Jeanne. M. Violton, il n'y a pas que seulement. Mes amis sont sur le territoire du François. Déjà pour eux, il y a beaucoup de mimes qui vous demandent d'y aller ? Alors, vous savez, moi je vois beaucoup plus large. Il y a beaucoup de martiniquais et de martiniquaises qui me demandent d'y aller. Qu'il y ait parmi eux un certain nombre de militants du mime, comme d'autres formations politiques, oui. Ça me paraît tout à fait normal, parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont conscience de ce qu'aujourd'hui, compte tenu justement de ce que vous venez de rappeler sur votre question introductive, par rapport à ceux qui demain, celui ou celle demain qui demain sera à la tête de la République française. Incontestablement, nous avons besoin d'hommes ou de femmes élus martiniquais compétents qui ne soient pas là pour compter leur voix pour des municipales, mais qui soient véritablement en posture de porter haut la voix martiniquaise. On ne va pas tourner autour du pot. Dans cette circonscription d'e-candidat, il y aura Josette Manin, ancienne présidente du Conseil général et soldate de bâtir le pays martinique dont vous avez été membre. Parmi ces dix candidats, il y a également un de l'opposition, Fabrice Dunon, soutenu personnellement par Alfred-Marie Jeanne. Vous comprenez l'équation, vous comprenez les questionnements de tous les auditeurs qui nous écoutent ? Oui. Alfred-Marie Jeanne, qu'elle soutienne Dunon, ou même... Non, je répète encore une fois, pas seulement des hommes et des femmes qui sont militants du MIM. Et puis je dépasse, moi, cette question-là qui n'est que chicane. Il ne s'agit pas de savoir si un tel ou un tel est soutenu par X ou par Y. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Si le simple fait d'avoir l'onction marijaniste permettait d'être immédiatement élu, M. Violeton convenait avec moi qu'on aurait eu à ce moment-là beaucoup de maires qui soient élus à cette fonction-là avec cette couleur pudique. L'onction marijaniste peut servir à la députation. Je crois que ce qui est essentiel, c'est de se poser la question, quel est l'homme ou la femme qui peut être utile à ce job-là pour reprendre le flambeau de M. Marie Jeanne ? Je crois être en capacité de le faire, je le dis avec humilité et modestie, mais vous-même l'avez rappelé, j'ai déjà exercé ces fonctions-là. L'expérience que j'ai, ma formation professionnelle, j'ai presque envie de dire, me prédispose à pouvoir porter la voix de la Martinique dans l'hémicycle. Mais ce n'est pas seulement ça, parce qu'il ne suffit pas d'être juriste pour prétendre être parlementaire. Il faut absolument qu'au plus près de la population, cette population-là décide de vous choisir et de vous apporter leur suffrage. Mais vous savez ce qu'on reproche aux parlementaires ici en Martinique ? D'être souvent absents, de peu travailler, qu'on voit très peu de retombées sur le quotidien des Martiniquais, qu'ils se baladent sur le compte de l'État en prenant l'avion, de se promener dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Est-ce que quelque part, vous en avez conscience et que vous savez qu'il faudra quand même rétablir l'image de marque de la fonction de député ? Volton, là franchement, il faut ce type d'image-là, un journaliste de cette qualité-là, tordre le coup à ça. C'est comme les gens qui disent Martinique première à l'émoigné de l'État et puis pas ni production locale. Non, ça suffit. Les hommes et les femmes qui sont parlementaires travaillent. Les hommes et les femmes qui sont parlementaires travaillent. En tout cas, moi j'ai fait la démonstration. Pourquoi c'est pas si visible ici ? Les 4 ans où j'étais là, parce qu'il manquait à l'époque singulièrement de moyens de communication. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, je pense que le parlementaire sera en capacité de bien montrer, pour peu qu'il ait un blog, pour peu qu'il ait un moyen de communication moderne, qu'il montre son implication. Moi, j'ai soulevé, quand j'étais parlementaire, 3 questions. La première, celle du chlordécone. Tout le monde s'en souvient, même si je ne suis pas satisfait des réponses qui ont été apportées en totalité. D'ailleurs, je compte y revenir. Le deuxième problème, celui du développement économique, à l'époque, l'outil qu'on utilisait, c'était le véhicule de la défiscalisation. Je suis monté au créneau pour défendre cette idée-là. Et puis la troisième chose, c'était notre jeunesse et l'emploi. Et là, je n'ai pas été suffisamment entendu. Là, ma voix n'a pas suffisamment porté, faute de relais. Aujourd'hui, ce que je souhaite, ce n'est pas être uniquement celui qui va crier dans un hémicycle qui ne voudra pas du tout m'écouter, mais c'est faire en sorte d'être en capacité, avec diplomatie, de réunir les six parlementaires martiniquais, les deux sénateurs qui vont être élus en septembre, les quatre parlementaires qui vont être élus au mois de juin, les quatre députés, pour que nous formions à ce moment-là un vrai groupe associé à d'autres et pourquoi pas former un groupe de parlementaires ultramarins. Ça nous donnera les moyens d'une plus grande visibilité. Ça nous donnera une participation au bureau. On retombe dans le monde de Oui, Oui, on va vouloir y croire qu'on peut être unis à l'extérieur alors qu'ici, on se déchire. Monsieur Violton, le monde de Oui, Oui, c'est le monde de nos premiers rêves. Quand Oui, Oui, ce petit pantin est dans une petite voiture, toute petite en bois avec des pédales, il s'imagine, avec la tête c'est vrai qu'il dondoline, mais il s'imagine demain dans une formule 1. Il nous appartient à nous de traduire ça en action concrète. Et j'ai presque envie de dire, arrêtons de parler, maintenant agissons. La Martinique en a besoin, il y a urgence à le faire. Alors vous avez parlé des actions que vous avez menées, une action prioritaire, prioritaire pour vous aussi, d'un hasard, vous êtes élu au mois de juin. La santé, la protection sociale et singulièrement la question de nos hôpitaux. En arrivant sur la route très embouteillée, j'écoutais encore votre reportage sur l'hôpital de Trinité, il était concevable qu'on soit dans cette situation-là. Sur ce dossier, j'ai un certain nombre de personnes qui m'entourent, qui sont des férus, qui sont des professionnels de la santé. Moi-même, j'ai exercé par le passé les fonctions de président du conseil de surveillance du centre hospitalier du Lamentin. C'est des questions que je connais, peut-être que pas parfaitement, mais que je vais ajouter. Je profite d'ailleurs de votre antenne sur la question de la santé. Pour faire un coucou, très rapidement, pour faire un coucou à un ami. Cet ami a passé avec moi le bac, nous étions en terminale ensemble. Il s'appelle Camille Alexandre et je lui souhaite vraiment une très très bonne santé et qu'il reprenne le combat. Nous sommes tous avec Camille. Une dernière question, ce sera qui votre suppléante ? Ma suppléante, c'est Gladys Collère. Elle est adjointe au maire du Robert. Elle est membre de Cap-Nord, jeune martiniquaise d'une trentaine d'années, présidente de l'association Passe-Poto, une martiniquaise digne, responsable, une jeunesse, une belle jeunesse. C'est cette image-là que j'ai envie d'offrir aux habitants de la circonscription. Merci d'avoir été ce matin avec nous, Philippe Elmont-Mariette, candidat à la législative dans la circonscription du Centre Atlantique. Bonne journée. Merci, M. Vulton. Bonne journée à vos auditeurs.